Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire. Donc aujourd'hui on va commencer à faire le level Krypton de Over the Wire. En fait cette partie là concerne toute la partie chiffrement, cryptographie qu'on peut rencontrer dans les capteurs de flag. On a un premier exercice pour le level 0.1 qui est relativement facile. Donc là on nous dit bienvenue à Krypton. Le premier level est facile, les ou la chaîne de caractère qui a servi pour encoder le mot de passe, donc qui est le mot de passe, utilise la base 64, on nous le montre et il dit qu'il faut utiliser ce mot de passe pour se loguer sur le domaine Krypton Lab Over the Wire avec l'utilisateur Krypton 1 en utilisant le SSH, donc le Secure Shell sur le port 2031. Une fois qu'on est connecté, on peut trouver un fichier pour l'autre level qui se trouve dans Krypton. Bon, alors faisons ceci d'abord, comment on fait pour décoder du basse 64 ? C'est simple, avec la commande echo on va lui passer le mot de passe qu'elle a, on fait un copier coller. On va le décoder en passant la valeur par un pipe avec basse 64 et on le décode avec le flag D. On valide et là on trouve le mot de passe qui est ici. Une fois qu'on a le mot de passe, il faut se connecter en Secure Shell. Donc en Secure Shell c'est simple, le début c'est toujours le nom d'utilisateur, donc Krypton 1. Une fois que ceci est fait là, on va le séparer et on va mettre le domaine, qui est KryptonOverTheWoyer.org. Donc KryptonLabOverTheWoyer.org, on le met là. Et là, vu que c'est pas un port standard qui est pas le port 22, on le spécifie avec "-vp", et on met 2031. Alors, il peut vous demander un certificat, au début vous répondez yes, donc chez moi comme si j'ai connecté, c'est pas le cas. Donc là, on met le mot de passe, krypton is great, et là on est connecté et on a fini le level. Alors comme on a dit, ils disent que tous les fichiers se trouvent dans Krypton, donc c'est ici. J'espère que vous avez appris comment décoder du base 64, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et surtout, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.